Le bureau national chinois des statistiques a annoncé que l'indice des prix à la consommation avait augmenté le mois dernier après une croissance à tonnes en 2015. L'IPC était en hausse de 1,6% en décembre et de 1,4% en 2015. Les prix du porc et des légumes ont beaucoup contribué à ce chiffre. Le prix du porc a commencé à augmenter en avril, poussant l'IPC à la hausse en août. Les légumes ont souffert des tempêtes, du smog et des températures en août, novembre et décembre. Et regardant plus loin, les analystes disent que la demande est faible et qu'elle va faire baisser les prix. Le prix de l'huile est bas et stable et pourrait aussi faire baisser les prix. À ce moment, les prix sortis d'usine. Bien que nos prix aient pris 1 ou 2%, notre PIB a baissé durant les trois premiers trimestres de 2015. Ceci veut dire qu'il faut prendre des variables en fonction de la pression déflationniste.